J'ai toujours été étonné que l'œuvre poétique de Picasso soit quasiment inconnue. Or, Picasso a écrit des poèmes pendant 25 ans. 25 ans dans une vie d'artiste, c'est quand même considérable. Et je trouvais qu'il y avait là, pour moi, qui aime la poésie chantée, qui a découvert la poésie par le chant, par des poèmes chantés. J'avais à nouveau à cœur de m'inscrire dans cette tradition, avec mes moyens propres, d'essayer de la communiquer. Et puis, il y avait pour moi un second enjeu, c'est que Picasso a fait beaucoup de déclarations sur son parcours, sur son acte de créateur, sur son rapport à la politique, et aussi sur le rapport qu'il établit entre l'art et la politique, sur la fonction politique de l'art. Et là, c'est quelque chose qui, pour moi, est une préoccupation constante. C'était déjà une préoccupation lorsque je travaillais avec Aimé Césaire et lorsque nous avions réalisé le projet Cahier d'Artour au pays natal. Et je retrouve la même exigence, le même rapport à l'humain, la même interrogation constante à ce que doit être la société, à la manière dont nous devons être vigilants, à consolider constamment les valeurs qui nous permettent de vivre ensemble. et c'est toutes ces raisons qui m'ont amené à enregistrer ce travail. Voilà.